Arrêtez de dire qu'il n'y a pas d'argent pour les pensions et les travailleurs. Vous ne voulez pas donner de l'argent pour les travailleurs parce que vous ne donnez que du pognon aux grandes entreprises. Cela fait dix ans, dix ans que nous tapons du point sur la table avec le PTB pour dire clairement qu'il était tout à fait injuste que des multinationales payaient moins d'impôts que n'importe quel PME dans ce pays. Que des multinationales payaient moins d'impôts que n'importe quel travailleur dans ce pays. Cela fait dix ans qu'on tape du point sur la table. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un jaar gelé, vous, monsieur le ministre, dans cette half-ronde, de ce qui va être fait, et oui, vous répondez, monsieur le ministre, en februari 2019, « Il y a un minimum de dépôt pour les entreprises. » Monsieur De Waal, vous avez dit à la plénière, le 11 octobre 2017, « Nous allons mettre fin au niveau par le bas et nous allons mettre un minimum de 7,5% pour les grandes entreprises et multinationales. » C'est ce qui a été dit, ce qui a été fait pour le peuple. C'est ce qui a été fait avec ces 0% de dépôts, c'est un minimum de 7,5% de dépôts. Et bien, nous, nous avons le découvert, mes collègues. Nous avons le découvert, cette année, notre top 50. Les 50 plus grandes multinationales qui ont obtenu la plus grande récord. Et bien, mes collègues, c'est un minimum de dépôts de 7,5% de dépôts en moyenne pour ces 50 grandes entreprises. Chers collègues, monsieur le ministre, vous avez menti. Vous avez menti parce qu'il n'y a pas d'impôt minimal de 7,5%. C'est un manque à gagner de 13,4 milliards d'euros pour les finances publiques. Alors que, je le rappelle, chers collègues, nous nous battons aujourd'hui pour la pension minimale à 1 500 euros net par mois. Cette pension minimale, ça coûterait 2,8 milliards d'euros. 2,8 ! Et vous faites un cadeau fiscal de plus de 13 milliards d'euros aux grandes entreprises. Arrêtez de dire qu'il n'y a pas d'argent pour les pensions et les travailleurs. Vous ne voulez pas donner de l'argent pour les travailleurs parce que vous ne donnez que du pognon aux grandes entreprises.